Je vous souhaite un bon après-midi. Bon après-midi à tous. J'étais sur un trône élevé, maintenant je suis en bas, donc hier en fait, je vous regardais par en haut, maintenant je regarde par en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada. Bonjour. 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 Hello. Bonjour. 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 Estabele. Bonjour. Je vous dis que le monde est devenu une philosophie. Alors, nous voulons faire de l'invier et le monde. Nous devons faire de l'invier et nous devons faire de l'invier et nous devons faire de l'invier. Bien que les gens ne veulent pas me faire en merveille, ils ne veulent pas me faire en merveille. ils ne veulent pas me faire en merveille, parce qu'au nombre de gens sont dans les sénis rastres, La vie est du investissant comme ça se vendre, tu dois s'adapter, tu dois l'es faire, tu dois te dire comme ça, on doit te dire que le monde ne prendra pas en merveille, tu dois te faire. Donc c'est à dire, tu dois te dire avec toi, tu dois se faire. Donc l'idée est la femme qui est de l'intérieur de notre famille alors la femme avec des animaux et des animaux. Ils font des animaux et des animaux. Et la femme est une bonne chose pour les animaux et les autres parmi elles sont venusé au monde. Il y a des animaux et les autres organiseraient des animaux sur leur famille. Dans l'entreprise, il y a un groupe qui est de l'épreuve, le père de sa mort et le reste du campagne, pour ce qui est de la science par rapport au bouddhisme sa sainteté le Dalai Lama divise le bouddhisme sous trois aspects il parle d'un aspect qui est les sciences bouddhiques la philosophie bouddhique et la religion donc trois aspects présents dans le bouddhisme certains aspects de la science bouddhique s'accordent avec les connaissances des sciences modernes c'est l'étude, l'analyse des objets extérieurs des phénomènes extérieurs qui sont étudiés soit par une perception directe ou une analyse directe soit par déduction donc c'est un point qui est en accord ou qui s'accorde qui est en commun entre les sciences traditionnelles enfin les sciences que l'on connaît et les sciences dans le bouddhisme il y a un autre aspect dans le bouddhisme qui est l'aspect traditionnel et religieux qui concerne les pujas les rituels etc. et puis un troisième aspect qui est l'aspect philosophique qui consiste à toutes les écoles philosophiques les différents points de vue philosophiques dans le bouddhisme j'attic pour Ainsi qu'on ne peut voir quand même les gens touchent. Les gens comme que les gens touchent, le disait les gens touchent. Uns'ils ont dit que ils peuvent sortir. Ils ont dit que le monde il est en train de travailler. C'est que leur pétage est de prendre des efforts. Depuis les gens qui comprennent bien, les gens touchent... Ils sont en train de commencer. C'est parti, c'est parti pour la suite, c'est parti pour la suite. Le fondateur du bouddhisme ou l'enseignant principal qui est le Bouddha Sakyamuni, qui était le prince, fils d'un roi, selon mon point de vue à lui-même, ne mettait pas toujours plus d'importance sur la religion, mais aussi il parlait de la science, notamment à ceux qui étaient plus enclins vers la religion, il leur parlait avec plus d'insistance de science. Le fondateur du bouddhisme et le fondateur du bouddhisme ou l'enseignant dans le bouddhisme ou l'enseignant dans le bouddhisme ou l'enseignant. Et voilà, il y a toujours une situation de l'education qui est un peu plus l'immenseur. Et ce qui est toujours dans le monde. Et il y a de l'apprentissage. On peut aussi essayer de faire des étudiants. Et il y a de tous les jours, les gens n'ont pas encore les étudiants. Donc, il y a de l'apprentissage. Donc le Bouddha lui-même jusqu'à l'âge de 29 ans, puisqu'il était un prince, fils d'un roi, a reçu la meilleure éducation possible. Il avait pour enseignant les meilleurs enseignants et reçu la meilleure éducation. Autant d'un point de vue religieux qu'au niveau des sciences. Il a reçu ce qui pouvait être de mieux. Le Bouddha lui-même a reçu de douceur et se trouve un livre pour le dire. Thus, le Bouddha lui-même a reçu la meilleure. L'homme a reçu de douceur. Alors, il a reçu de douceur et de douceur. Le Bouddha lui-même a reçu de douceur. Il a reçu de douceur et de douceur. S'il a reçu de douceur. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, Car son père, en tant que roi, n'avait que pour intention d'amener son fils à devenir un roi. Il n'avait pas du tout l'intention, n'avait pas projeté que son fils deviendrait renonçant, abandonnerait la royauté et vivrait en tant que yogi. Donc, afin de faire de lui un roi, afin de lui donner goût à toutes les sciences nécessaires pour diriger le monde, il lui a donné la meilleure éducation correspondante. Il n'a pas de vie, il n'a pas de vie, il n'a pas de vie. Il n'a pas de vie, il n'a pas de vie, il n'a pas de vie. Il n'a pas de vie. Il n'a pas de vie. Il n'a pas de vie, il n'a pas de vie. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre, mais il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Les parents vont demander à regarder les signes physiques pour obtenir les prophéties sur les qualités à venir de leur enfant. Le roi a amené son fils à un grand brahman, un savant, qui a bien observé le corps, tous les signes, les caractéristiques du corps de l'enfant. Et le brahman a dit au roi, soit ton fils deviendra un grand monarque et il règnera sur toute l'Inde, soit il sera un grand renonçant et obtiendra une grande réalisation. suite à cette prophétie, le roi n'était pas tranquille, il avait peur et il ne se sentait pas à l'aise. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre et il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre. En ce moment, il n'y a pas d'autre. ... Il n'y a pas de la vie, il n'y a pas de la vie. Alors, le pauvre. Il se fait que le pauvre. Le pauvre est le temps. Il s'agit d'un des gens qui sont au cours de la vie. Il s'agit d'un des gens qui ont pu le faire. Il s'agit d'un des gens qui sont à l'intérieur. Et là, il s'agit d'un des gens qui a été à l'intérieur. C'est ce que j'ai dit. Sainte-été dit que je peux traduire comme je veux parce que comme il ne comprend pas mais je préférerais vérifier un point donc en fait je pense que c'est ça donc le roi se faisait donc beaucoup de soucis pour son enfant imaginons qu'il devienne un grand renonçant ce serait un problème pour la royauté donc lorsque le prince Siddhartha était jeune le roi l'observait beaucoup lui posait beaucoup de questions comment il se sentait, comment les choses se passaient pour s'assurer qu'il est tout ce qu'il désire dans le royaume qu'il n'ait pas envie d'aller voir ailleurs donc mais il se faisait de plus en plus de soucis et il faisait en sorte que de partout dans le palais tout ce que le Bouddha pouvait rencontrer soit agréable à voir qu'il n'ait pas la moindre idée d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur il faisait en sorte qu'il ne sorte pas parce que si jamais il voyait la réalité du monde extérieur et voyait la souffrance qu'il y a à l'extérieur il pourrait changer son état d'esprit et vouloir partir donc le roi a tout fait pour le préserver et lorsque le prince est devenu à l'âge adulte il lui a proposé de se marier avec une princesse pour que tout se passe correctement donc il n'y a rien d'autre à penser aucune envie de sortir il n'y a rien d'autre à penser et il n'y a rien d'autre à penser et il n'y a rien d'autre à penser il n'y a rien d'une 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 dure Dans l'eau, il y a de tous les gens qui ont pu trouver des choses et les gens qui ont pu trouver des choses et ont pu trouver des choses en train de se faire. Mais je pense que c'est qui le fait et il y a de tous les habitants et qui ont pu trouver des choses et qui se trouvent dans les choses dans les choses que c'est spiritual. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt, mais il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt, mais il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt, mais il n'y a pas d'intérêt. Lorsqu'il est sorti et qu'il a vu ça d'un coup, ça lui a fait une forte impression, c'était une sorte de choc. Et de là, il a eu cette inspiration de se lancer ou de développer sa spiritualité. Et son intérêt, son inspiration pour la spiritualité est devenue immense et personne n'a pu l'en empêcher. Et c'est ainsi qu'il a abandonné la royauté pour partir vivre dans la forêt et devenir quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'intérêt, mais il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt dans la forêt. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt des guerriers. Il nous n'ont pas encore et l'autre. Nous ne pouvons pas vraiment plus que nous devons nous faire. Nous devons nous aider à remercier et nous devons beaucoup de choses. Bien sûr que ce qui nous devons aider à nous faire, nous devons-l'evoir. Il nous devons mieux que nous devons faire cette façon de faire plus. Nous devons-le être une personne qui nous donnera à lui. Ce que je veux vous montrer ici, c'est que le Bouddha Sakyamuni n'a apprêté beaucoup plus d'importance à l'aspect science de sa requête que sur l'aspect religieux, parce qu'en fait, il voulait se poser la question du sens de la vie, de sa mission à accomplir et du but à accomplir. Et en pensant ainsi, il a mené une investigation, il a mené une analyse complète pour répondre à sa question. Et il a eu la réponse de sa question lorsqu'il a atteint l'éveil, il est devenu Bouddha. C'est à ce moment-là qu'il a eu réponse à sa question sur le sens de la vie. Donc c'est pour ça que ce que je veux dire, c'est qu'il portait beaucoup plus d'intérêt sur une démarche scientifique plutôt que sur une démarche purement religieuse. Il voulait comprendre la cause ou la cause pour amener à son résultat sa démarche. Il voulait savoir comment faire et comment obtenir la certitude de ce qu'il devait faire. Donc sa démarche scientifique était beaucoup plus forte. C'est ce que j'appelle, mais ils ne peuvent pas dire, mais ils ne peuvent pas dire. Au moment, il y a eu des signes qui, c'est pas un secteur. C'est ce qu'on appelait pas, c'est un secteur qui est une religion mais c'est comme ça qui est un secteur qui est d'analysé. C'est ce qu'il y a des traditions, c'est ce qu'il y a des spiritual cinéma. C'est ce qu'il y a des choses. C'est ce qu'il y a des customs de l'amour. C'est ce qu'il y a des choses. C'est ce qu'il y a des choses. C'est un peu comme ça. Il faut faire des questions. Il faut faire des questions. les communautés. En réalité, toutes les religions, pas simplement le bouddhisme, mais toutes les religions à leur origine étaient des courants spirituels. La spiritualité était beaucoup plus forte que la religion. Mais petit à petit, avec le temps, la spiritualité s'est transformée en simple tradition. Et parce que les gens, de même, ne passaient pas par l'analyse, n'analysaient pas ou n'investiguaient pas leur propre religion, ils sont rentrés dans un courant tout simplement religieux, comme une tradition. Et ne cherchant pas à savoir quel était l'impact qu'il y avait sur leur vie ou quels étaient les changements qui pouvaient être créés dans leur vie par leur tradition. Ils se sont simplement rangés dans une sorte de tradition religieuse sans faire d'efforts personnels. Tout simplement parce qu'ils vivent en communauté et dans un système communautaire et traditionnel. Ils se sont en train de faire d'efforts personnels. Ils se sont en train de faire d'essayer de la religion et de la science. Ils se sont en train de faire des sciences. Ils se sont en train de faire des sciences. La vie est une expérience. Il faut tenir compte de ce qui s'est passé. Il se passe de l'impression que nous sommes venus. On peut faire des problèmes. Il ne se passe pas. La vie est en train de faire le temps. Il ne se passe de toujours. Il faut prendre compte en compte. M'intention... Il faut que nous sommes venus à l'entour. Donc ici, ce qui est pour moi le plus important est que l'on peut parler de religion ou science. Religion et science ou bouddhisme et science, c'est la même chose. Il faut que l'aspect religieux et l'aspect scientifique soient en harmonie, se balancent l'un l'autre, que la religion et la science s'entraident, et l'un et l'autre peuvent apporter quelque chose à l'autre. Si... Don't ask me. Donc je vais avoir l'impression de me répéter. J'ai pas le droit de poser de questions. Donc, en gros, que la religion et la science voient ce que l'un peut apporter à l'autre. Oh, je devrais apprendre le français, je pense. Je devrais apprendre le français, dit-il. Je suis allé en train de sortir. J'ai mis en train d'être. Oui. Et là, il n'a pas de saisir de nouveaux contemporains. Il y a deskahiers de la vie, mais on tous les aición. Les énergies du monde était une autre... Donc, il vient de venir à chaque terre et en trains-à-dire en train de faire un'entreprise. L'intention c'est que quelque chose de l'état de la Совé- Holland du Nord. C'est une des savoir, c'est qu'il faut faire un naissance. Il faut faire des informations. Il y a un understanding des forces. Mais on ne peut pas être artificiellement faire ça. Il faut enlever ça. Il faut enlever ça. Il faut avoir alhoït et on ver le travail. Mais il faut faire enlever ça. Avant de faire ça, ils neuspirent ça se fait en sorte. Il faut enlever ça. Il faut enlever ça. Il faut se prendre le direction. et les gens ont été réalisés. Donc, dans le laboratoire, il y a une technologie qui est réalisée et les gens ont été mis en train de se faire. Et cela, il y a des disturbances. Je l'ai dit que le soil le fait, je n'ai pas l'intention d'être. L'intention de ce qui veut, c'est que le monde ne vient pas. Mais il ne vient pas, il n'a pas l'intention de le faire. J'ai dit, c'est pourquoi. Il n'y a pas de trés, il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas de nourriture. Pour les religions, ou pour le bouddhisme, la base de tout le plus important est d'apporter un sens à la vie ou de pouvoir orienter sur ce qui est important dans la vie. Et le rôle de la religion est de nous présenter, de nous introduire à ce qui doit motiver notre vie, quel état d'esprit nous devons avoir. Et c'est quelque chose qui est très important parce que la science va pouvoir nous apporter beaucoup d'informations sur les objets extérieurs, va nous apporter une très grande compréhension, une compréhension très poussée du monde extérieur. Mais cette compréhension est artificielle dans un sens parce que l'on a l'esprit simplement tourné vers l'extérieur. Mais si l'on pouvait avoir l'esprit ou qu'on pouvait avoir notre analyse aussi tournée vers l'intérieur, à ce moment-là, on ne serait pas autant perturbé par les distractions ou toutes ces nouveautés. Et l'on pourra comprendre quel est le sens ou quelle direction nous devons donner à notre vie en tournant notre esprit vers l'intérieur ou notre analyse vers l'intérieur. La technologie se développe et plus elle se développe, plus on peut voir que l'esprit humain en est perturbé. Et cela ne nous donne pas une grande stabilité. Donc le but des religions est de nous présenter un sens à la vie et de nous orienter sur les croyances à avoir. Et cela, c'est quelque chose qui est important. C'est un sens à la vie que nous touchons par des extérieurs et nous avons un sens à la vie de notre vie et nous en ayons et nous faisons une aspiration et nous disons une aspiration mais on ne pas en un sens à la vie et nous nous faisons et nous faisons un sens à la vie et nous faisons une réaction 뱅mer Lui on ne se développe et nous faisons nous le paramétral Et nous disons les principes Ce emitted est aussi stupides que l'on me raconte. Il me reste le plus compliqué. Donc les religions vont nous introduire ou donner un sens à la vie. Et peut-être que cela ne va pas être le sujet principal de toutes les religions ou ce ne va pas être le contenu de toutes les religions mais c'en est le point essentiel. On peut dire que les religions sont comme les yeux qui vont nous permettre de voir, comme les yeux nous permettent de voir les objets et les yeux que va nous donner la religion vont nous permettre de voir le sens profond que l'on va donner à notre vie. Donc c'est un peu comme les deux yeux d'un être humain qui nous permet de voir le sens profond à donner à la vie. La vie est l'avenir qui va dans les îles, on se révegne. Donc les choses, on peut dire qu'on a d'avoir des problèmes ou ils sont des êtres humains pour la vie. Je ne pense pas qu'il est de la vie, mais c'est qu'il nous a dit. Donc ils ont envoyé des thèmes, ils ont envoyé des élèves par des relations. Je ne te sens pas le temps, on le fait de l'Ire-le. Je ne peux pas le temps de l'Ire-le. Je ne peux pas le temps. Je ne peux pas le temps. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas faire de l'esprit. Je vous l'ai dit avant, pour les religions en réalité la religion ne doit pas être simplement une question de foi ou de croyance ou simplement de la connaissance mais ça doit être un outil qui est utilisable dans la vie de tous les jours la religion est quelque chose que l'on doit intégrer dans notre vie et que l'on doit mettre en pratique donc c'est le point qu'il faut observer qu'il faut prendre en considération et mettre en pratique notre religion est quelque chose qui à mon avis est très important dans un petit instant peut-être qu'on va aussi faire quelques questions réponses parce que je ne pourrais peut-être pas parler tout le temps pour nous la tradition tibétaine on pourrait passer beaucoup de temps tout en récitant par exemple un volume complet du kanggyur du tenggyur donc là mais pas trop on ne passe pas beaucoup de temps pour parler on passe beaucoup de temps pour réciter il y a un peu de temps et on va à dire il y a un peu de temps C'est-à-dire qu'il y a une autre chose qui est à l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise. Donc la science c'est l'analyse des situations, l'analyse par inférence ou une analyse directe et c'est très important parce que c'est vraiment ce qui est pour nous concret et applicable, ce sont un peu comme nos deux mains qui nous permettent de réaliser des choses. Donc ces deux, la religion et la science vont avoir des activités respectives, la religion va donner un sens à la vie et la science va nous permettre d'accomplir toutes les différentes activités que l'on doit accomplir. Donc ces deux sont en étroite relation et leur relation est très forte. Quelques questions et ensuite peut-être que j'aurai encore quelque chose à vous dire. Bonjour. Merci. 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 nous parler un peu de mitak, donc j'imagine que c'est l'impermanence mitakpa donc sa sainteté, oui je vais vous en parler un petit peu pas en longueur donc la permanence en bref est que tous les phénomènes ou tous les objets qui sont nés ne font que se détériorer ou se détruisent d'instant en instant donc bien que dépendant de causes extérieures leur nature même est de dégénérer et de changer d'instant en instant donc c'est que la nature du motiver est de dégénérer donc en fait, la nature du motiver est d'un sentiment pour la nature du motiver Et nous assistions de connaissances jusqu'à ce temps qu'il s'agit de l'Etat. Nous avons le premier. Nous pouvons communiquer sur notre objectif et nous faisons sa vie. Nous pouvons optimiser de connaissances de l'eСcii qui se Robert Blanc, en tant qu'il se passe de l'eux. Nous pouvons nous aider à connaître vers la vie et de l'essentiel. Que l'anallye est utilisée dans le sens de se Dieu ne fait s'enulpter, et la vie est en écrivée en essayant, il faut s'enulpter. Et pour la personne, on dit que tu ne fais pas de sœur, c'est qu'il faut faire. Il faut qu'il faut s'enulpter. de manière générale lorsque les gens pensent ou parlent de l'impermanence ils le voient d'un aspect assez négatif ils n'aiment pas trop parler de l'impermanence mais si on regarde l'aspect positif de l'impermanence l'impermanence c'est en elle-même le principe même du changement continu s'il y a un changement continu cela signifie qu'il y a à chaque instant une nouvelle opportunité qui se présente et si une nouvelle opportunité se présente il y a le moyen de changement donc le matin, la situation du matin par exemple entre le matin et le soir la situation peut changer une nouvelle opportunité peut se créer donc puisque le changement se fait tout le temps lorsque l'on réalise ceci lorsque l'on comprend on va avoir un sentiment très optimiste parce que nous avons toujours une occasion de créer quelque chose de nouveau une nouvelle occasion c'est-à-dire nous avons la nouvelle possibilité de choisir et c'est quelque chose qui peut être très inspirant nous avons fait des choses qui peuvent changer nous faisons des choses qui peuvent changer ces choses qui passent sont des choses qui peuvent changer et c'est-à-dire que l'on fait l'intest des choses qui peuvent changer et je leur ai chame tout le temps il faut continuer Il n'est pas un coût de faire. Pour cela, il n'y aura pas de soucis. Il n'y aura pas de soucis. Vous n'avez pas de soucis. un souci n'est pas une souci. Si vous n'avez pas de soucis, vous n'avez pas de soucis. En réalité, on attend souvent que le changement vienne de l'extérieur. Mais la nature même des phénomènes étant impermanentes, étant changements, on peut parler que des nouvelles opportunités se présentent à chaque instant et naturellement, sans que l'on ait d'efforts à faire. Donc c'est une compréhension de l'impermanence qui me semble très importante. Un autre point majeur dans l'impermanence est l'acceptation de l'impermanence et de la mort. Et cette acceptation est un peu difficile pour beaucoup de monde. L'impermanence est un peu difficile pour le changement de l'impermanence. C'est un peu difficile pour le changement de l'impermanence. L'impermanence est un peu difficile pour le changement de l'impermanence. Ils sont en train de se faire éte, voir si ça aura une deuxième approche. Ils sont en train d'un moment. Ils sont en train d'avoir une grande relation. Ils peuvent être éteints de s'acocter. Comme je vous l'ai dit juste avant, chaque chose qui naît va définitivement petit à petit arriver jusqu'à sa fin ou sa mort, où l'on peut dire que tout ce qui naît se détériore ou dégénère petit à petit jusqu'au moment de disparaître ou de mourir. Donc si on accepte le fait de naître, on doit aussi accepter de la même façon le fait de mourir parce que c'est un processus naturel, un processus logique et normal. Donc pour faire un exercice, on peut prendre l'exemple, on peut s'entraîner de la manière suivante. On peut imaginer qu'une vie se résume en une journée. Il y a le matin et puis il y a le soir et ainsi de suite. Et si l'on pense ainsi, petit à petit, on va finir par comprendre que la mort n'est pas une fin, mais simplement une étape dans le processus. Donc si l'on fait ce genre d'exercice, petit à petit, on s'habituera et on acceptera plus facilement le fait de mourir. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Cercezant que l'intérêt de l'intérêt de n'être venu sur le corps ce n'était plus rien. Ce n'est pas ce qu'il nous ait d'un empathème en train de son sentiment. Et nous avons alors fait ce qu'il nous ait encore d'un moment de passer à la valeur des gens. Il n'y a toujours pas d'un哲u. Le corps désiré, nous avons fait des vices qui nous n'en priesa de faire de l'économie. Donc, on a switch off. On a fait un peu de temps. Il y a 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 un peu de temps. Il faut utiliser ce qui est en train de se faire. Il faut faire des messages avec un message. Il faut voir qu'il y a des messages et qu'il y a un message. Il faut faire des messages pour les gens. Alors, en fait, il n'y a pas de vouloir. Pas le temps d'apprendre à ce moment. Après avoir découpé, quelqu'un qui va bien être capable de faire le vieux, alors un peu la bouteille. Donc il n'y a pas encore le temps. Les gens ne sont pas toujours les gens qui ont pu faire plus de la vie. Il n'y a pas de prévention. Il n'y a pas de prévention. Tout le monde s'est dit. Il n'y a pas de prévention. Il n'y a pas de prévention. Alors, dans ce sens, on peut se faire des choses en tant que la vie et la vie. Et on peut se faire passer à la vie, on peut se faire un meilleur futur. On peut se faire passer au très important. C'est ce qu'il y a de l'empathie, c'est ce qu'il y a de l'empathie. C'est aussi avoir de l'empathie envers l'autre. Et les scientifiques ont prouvé que cette empathie, l'affection envers autrui est quelque chose qui est présent chez tout le monde et chez tous les enfants lorsqu'ils naissent. Donc c'est quelque chose qui est naturel. Cependant, en fonction de l'éducation et en fonction de l'environnement dans lequel l'enfant grandit, ce potentiel peut être éteint. Par exemple, d'une manière générale, chaque être humain a la capacité de pouvoir apprendre une langue. Cependant, si vous envoyez un enfant dans un lieu où il n'y a pas d'autres êtres humains, comme par exemple dans une forêt, et qu'il grandisse dans cet environnement-là, son potentiel de pouvoir parler ne se développera pas. Donc de la même manière, si dans l'environnement des enfants, il y a autour d'eux des personnes qui parlent de la compassion, qui parlent d'empathie ou d'altruisme, etc., cela va créer des tendances dans le cerveau de l'enfant et cet enfant, plus tard, aura cette capacité à avoir de la compassion, à avoir de l'empathie envers l'autre. Donc, ces informations que nous donnent les scientifiques, et ce qui est dit dans le bouddhisme, si l'on arrive à les unir et à les appliquer ensemble, à ce moment-là, effectivement, on pourra penser à avoir un meilleur futur pour notre planète. Cependant, le terme compassion en ingé que l'on emploie dans le bouddhisme est, à mon avis, un peu différent de l'empathie à une connotation un peu plus forte, plus globale. Je pense que c'est ce qui estlic. L'énergie à cela aussi, nous nous pourrons d'avoir un objet de l'infathie. C'est le plus grand du bouddhisme. Au moment-ci, il faut savoir que leau s'est dans le bouddhisme. Nous ne sommes pas à dire. Nous nous pourrons que les gens de l'enseignement d'aide. Nous allons voir qu'ils veulent ensuite de l'enseignement et de l'enseignement d'ousse. L'enseignement de l'enseignement d'être humain de l'entendre. Vous n'avez pas d'apprécié à la mort, mais il n'y a qu'un mur à la mort. Vous n'avez pas encore eu cru pour l'animaverie d'un héros. Tant qu'à la faite, il n'en a pas dur, j'ai dit à l'un héros. Il n'existe pas de la vie à cause de la mort et de la mort. Pourquoi-t-il s'il n'a dit-il ? Il n'existe pas du corps, il n'existe pas de ne pas. Leur est-il n'existe pas de ne pas de peur ? Il n'existe pas de ne pas de peur. J'ai fait toute une autre personne. Elle n'a pas été décédé. Elle n'a pas d'être pasbaar. C'est-à-dire qu'elle a été réalisée en passant. L'hôpien du tout s'adresse en fonction des maisons. Elle a été réalisée en fonction des activités. L'a-trait des personnes qui ont pu le tun à la santé et que vous en connaissez tous les problèmes. Les gens peuvent te dire qu'ils peuvent pas renouer en connaissance. Les gens ne peuvent pas renouer. Les gens au sein de ça n'a pas le plus basé à la santé, On se faitaloer des choses à la santé. Il faut le faire, il faut le faire du fait. Ce qu'il faut le faire bien. Quand tuyens les márchins, les ballons sont très bien. Mais on peut comprendre leRS de la compétence. Et les chiffres, les yeux de plus grand-primages. Et les yeux de plus grand-primages. La première chose de voir les gens qui soient déclenés, c'est que les gens qui soient déclenés sont déclenés. Les gens qui sont déclenés pour les gens qui soient déclenés, ils ont tout de même besoin. Donc, on va nous faire expliquer les gens de l'avenir, pour les gens qui soient déclenés. En ce moment-là, il est important pour les éparés et les éparés de la vie. Il est important pour que les éparés de la vie, les éparés de la vie. Il est important pour les éparés de la vie. la compassion est un potentiel de base un potentiel que l'on a inhérent que l'on a tous dès le début on peut aussi le voir en tant que potentiel inné et potentiel acquis ce potentiel inné va aussi beaucoup dépendre de l'environnement dans lequel on se trouve en fonction des parents que l'on a et des personnes qui sont autour de nous en fonction de l'environnement le potentiel va plus ou moins se développer le potentiel de compassion va être réfréné par une attitude égoïste par une attitude où l'on ne pense qu'à soi les conditions qui permettront à cette compassion de développer ne seront pas présentes par exemple on peut comparer l'égocentrisme à une cage ou à un mur et il faut pouvoir détruire ce mur afin de développer une compassion ou un amour plus infini ici le terme que ça a employé était plutôt une sorte d'affection infinie la compassion va avoir de spécificité d'être très orienté sur l'autre et de réduire la distance entre soi et l'objet de notre compassion qui est l'autre plus la distance entre soi et l'autre va être réduit plus on sera à même de ressentir les problèmes de l'autre et ainsi avoir une action beaucoup plus efficace d'être beaucoup plus dédié à la cause de l'autre donc c'est la spécificité de la compassion celle-ci c'est la защite « Chut on a Donc une autre mère en anglais ou en français C'est une autre mère en anglais C'est une autre mère C'est une autre mère C'est une autre mère ... Plus tard C'est très difficile. Une autre question. Donc, voulez-vous parler de l'importance de Tonglen dans la pratique de la méditation ? ... 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